Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réduire la température de votre carte graphique. Alors, c'est un tuto qui s'adresse aux débutants, si vous connaissez déjà en PC, c'est pas la peine de regarder la vidéo, c'est pour ceux qui viennent d'avoir leur PC. Donc c'est pas évident à savoir, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut aller sur Google, donc c'est pour les cartes AMD, vous tapez AMD Radeon Software, vous allez le trouver du coup directement sur le site AMD, donc c'est Adrenaline Edition, vous descendez et là vous avez le truc pour télécharger, donc vous cliquez sur le bouton télécharger et vous allez télécharger le logiciel et ensuite, hop, vous l'aurez sur votre PC, il y a 2-3 paramétrages à faire. Donc en fait, votre carte graphique, moi pour la mienne, les cartes graphiques même, elles ont un contrôle par défaut en fait, réglé en usine, qui fait qu'elle tourne à une certaine vitesse au niveau des ventilos, à telle température, à telle autre température, ça tourne aussi à une autre vitesse. Donc voilà, c'est pour ça que sur les sites, enfin sur les groupes Facebook, des trucs comme ça, il y a plein de gens qui disent, ouais, si tu tournes à 65, 70, c'est pas encore trop grave, même 80, ça passe un peu, machin. Mais le mieux, c'est que plus la carte graphique est basse en température, mieux c'est. Donc moi, je vais vous faire voir, du coup, vous allez dans l'onglet performance, dans réglage, et voilà, vous avez à droite, alors, hop, pour ne pas grandir, à droite, vous avez réglage manuel. Donc de base, ça sera activé en réglage du ventilateur désactivé, donc là, on peut voir que je l'ai activé. Donc là, je suis à 38 degrés actuellement, et donc il fait 26 dans la pièce. Il faut savoir aussi, ça dépend aussi de la température qu'il y a dans la pièce. Voilà, vous pouvez modifier les températures. Donc par exemple, la vitesse du ventilateur minimum, au minimal, c'est 33% de vitesse. Et là, vous pouvez mettre la température. Donc, si 30, 30 degrés aussi, après, vous pouvez choisir. Donc moi, j'ai mis ça, j'ai choisi ça comme référence. Donc là, par exemple, je peux mettre à 45, tac, et j'applique les modifications. Ça veut dire que, par exemple, entre 30 degrés et 45 degrés, les ventilateurs seront à 33% si la température est pile à 30 degrés. Et ensuite, voilà, ça va augmenter en fonction de la température, en fait. Donc, vous avez les pourcentages ici et les degrés ici. Et vous choisissez, voilà, ce que vous voulez. Là, par exemple, si je mets 55, je mets à 42, tac, et puis là, on va dire, allez, 65. Donc après, ça a des valeurs de base, en fait, déjà prédéfinies. Donc si votre PC, il y a une coupure de courant et que ça se rallume, le logiciel AMD va se remettre en route, du coup, avec les paramètres par défaut pour les ventilateurs de gare graphique. Donc dès qu'il y a un arrêt qui est anormal de l'ordinateur, il faudra retourner faire les réglages. Voilà pour ce qui est de ça. Donc c'est vraiment personnalisé. Après, vous avez des différents réglages, mais bon, il faut être un peu plus calé. Donc là, je suis à, on va dire, sur Far Cry 5 et Red Dead Redemption 2, je dépasse pas 52 degrés, même en canicule. Donc il faut savoir que, voilà, moi, après, j'ai 5 ventilateurs sur mon boîtier. Donc voilà, il y a un flux d'air qui est assez régulier et j'ai 3 ventilateurs sur ma carte graphique. Donc ça dépend de votre carte graphique. Moi, c'est une Gigabyte qui est avec 3 ventilateurs. Donc ça ventile vraiment bien. Donc en jeu, je dépasse pas les 52 degrés. C'est très rare que je dépasse plus de 52 degrés de mémoire. Donc j'ai pas des températures alarmantes. Donc voilà, il faut savoir ça pour les débutants. Mais aussi, ça consomme un peu plus en électricité, mais voilà, c'est assez négligeable. Ça dépend aussi de votre matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vidéo pour les débutants. Et à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner.